Ces serpentins de caoutchouc que l'on presse dans cet atelier servent à fabriquer des semelles de chaussures. Un procédé imaginé par le fondateur de la marque Paraboot qui se revendique comme le seul fabricant au monde à réaliser ses propres semelles. Du réchauffement du caoutchouc au pressage, chaque étape fait l'objet de toutes les attentions. Le caoutchouc, il y a une certaine manière de le placer. Si on le place trop à droite ou trop à gauche par exemple, il y aura un manque. Après ça ne sera pas bon, on sera obligé de jeter à la porte. Ne pas gaspiller, mais aussi prendre le temps de réussir chacune des 150 opérations manuelles nécessaires pour élaborer une chaussure. C'est le credo des 135 employés des deux usines iséroises de Paraboot. Si on met toutes les étapes de fabrication bout à bout, il faut à peu près deux heures pour fabriquer une paire de chaussures Paraboot. Alors que dans une fabrication standard, c'est entre un quart d'heure et un quart d'heure et vingt minutes. Un choix de qualité qui a valu à la chaussure Paraboot d'être cité par Michel Houellebecq. Le prix Goncourt la mentionne dans un livre comme étant l'un des trois produits parfaits qu'il avait connus dans sa vie. Mais outre la qualité qui se paie avec des chaussures vendues entre 250 à 350 euros la paire, cette entreprise familiale quasi centenaire a surtout fait le choix du Made in France avec plus de 80% de son chiffre d'affaires réalisé dans l'Hexagone. On essaye d'être le plus Made in France possible, c'est-à-dire aussi bien au niveau de nos approvisionnements cuirs notamment, que de l'appel, ça peut être pour des petites choses, pour les boîtes, pour les lacets, c'est du Made in France. Ça peut être également pour les gens avec qui on travaille, les fournisseurs de machines, etc. Une stratégie qui semble lui réussir. Après avoir frôlé la faillite dans les années 80, l'entreprise affiche aujourd'hui une santé insolente. Un objectif de progression de chiffre d'affaires de 5 à 10% par an. Des exportations qui explosent et pas un poil de dette. Le tout dans un secteur de la chaussure complètement sinistré. Avant il y avait des ateliers de chaussures partout. Aujourd'hui on a la dernière entreprise, on avait une il n'y a pas très loin d'ici, il y a quelque temps, elle a fermé. Et on fait notre résistance à nous. On fait à notre manière l'ambassadeur, je dirais, de la marque à la française, pour la France et pour l'international. Et l'international apprécie, avec la forte demande des marchés asiatiques et russes, la très française Parabout espère réaliser d'ici un à deux ans la moitié de son chiffre d'affaires à l'étranger. Merci. 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 Merci.